L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiante à étudiant, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. Agbed Jromedé, Agpatpa, Aboumé Kalavie et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, des mi-bourses et de réduction pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Wow ! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial ? InfoLine. ESAE Gouedjromedé, troisième rue à droite en quittant le carrefour Le J'adore pour la BIBE Géricault. Ou au plus 229, 90, 93, 65, 21, 98, 98, 14, 00. Agbacpa, au plus 229, 52, 88, 33, 33. Aboumec à la vie, au plus 229, 52, 88, 44, 44. Paracou, au plus 229, 52, 46, 12, 12. ESAE, l'excellence à un an. L'actualité sportive avec vous, Aneldo. Bonjour à nouveau. A nouveau, bonjour à vous, Atifor Alafa. On démarre par la 17e journée de la Super Ligue Pro qui se joue ce week-end. Effectivement, la 17e journée de la Super Ligue Professionnelle de Football se joue ce week-end au nom des rencontres. L'association sportive du port autonome de Cotonou, Aspac Football Club, rencontre les Dragons de l'Ouémé. AEMA Football Club sera aux prises avec l'AS Cotonou au stade municipal de Paubert. Le requin de l'Atlantique sera face à la GSP, également ici à Cotonou. L'AS Sobemap, dans son entre à Avrancou, va recevoir le champion en titre Cotonou Football Club. L'autopopo, actuel leader du classement à la fin de la 16e journée, rencontre les Cavaliers de Niki. L'AS Takouné accueille les Dadja Dukufo, deuxième au classement. Dynamo Dabomé sera également aux prises avec Bani Donset et Damissa Football Club va croiser les grands points avec Espoir de Savalou. Les Guépards U17 entrent en liste ce samedi pour le tournoi UFoAB. Les Guépards U17 entrent en liste le samedi 18 mai 2024 et ils seront face à une vieille connaissance, la Côte d'Ivoire. Il y a de cela deux ans, au Ghana, les cadets béninois avaient parfaitement débuté le tournoi en s'imposant trois buts à deux face aux éléphantos. Yamiro Ouro avait inscrit un doublé lors de cette soirée du 12 juin 2022. Le contest du match du samedi 18 mai 2024 sera particulier avec un adversaire déjà dos au mur. Laminer cinq buts à un par le Ghana, la Côte d'Ivoire a l'obligation de gagner si elle veut jouer les demi-finales. Ce sera sans compter sur la détermination des poulains de Huber-Renfant, prêts à écrire l'histoire. Une belle empoignade en vue et certainement un match à rebondissement nous sera offert par les deux équipes. Rendez-vous donc le 18 mai 2024. Et puis on parle à présent de Elan Média qui organise le gala de beach handball. Notamment le samedi 18 mai 2024 toujours, la plage de Eurevan à Cotonou va abriter une partie de beach handball, dénommée gala de beach handball, organisée par l'association Elan Média en collaboration avec deux partenaires de longue date, la fédération béninoise de handball et l'association de la presse sportive du Bénin. Le gala de beach handball est l'une des activités inscrites au programme des Journées Média Bénin JMB 2024. Initiatives de l'association Elan Média, les JMB sont organisées pour commémorer de façon exceptionnelle la journée internationale de la liberté de la presse. Nous sommes actuellement à la sixième édition à informer Gisleine Adhimi, promotrice des JMB et présidente de l'association Elan Média. Pour finir, Steve Mounier et le stade brestois se qualifient pour la Ligue des champions. Qualification historique pour le stade brestois le mercredi soir en Ligue des champions du mois pour les tours préliminaires. Steve Mounier et ses coéquipiers ont été favorisés par la défaite 1 but contre 2 de Nice contre le Paris Saint-Germain du mardi dernier. Quatrième de la Ligue 1, le stade brestois est su de disputer la Ligue des champions de la saison prochaine. Cinquième, les Aigles ne pourront plus rejoindre Brest lors de l'ultime journée ce week-end. C'est une première qualification en Ligue des champions pour Brest qui ne sait pas encore si ce sera pour la phase de poule ou le troisième tour préliminaire. Avec 58 points comme Lille et une différence de plus 16 contre plus 18 pour les Dogs, Brest peut encore finir sur le podium. Steve Mounier et ses coéquipiers se déplacent donc à Toulouse, notamment ce dimanche pour le dernier rencontre de ce championnat de la Ligue. Merci à vous Anel Do, merci encore pour cette présentation, merci encore à vous Kanté Amosso. A présent chers internautes, on va retrouver après le jingle Francis Farami pour la définition du jour et Nansirine Fatoumi pour les prévisions astrologiques. Sous-titrage ST' 501